Alors j'ai très souvent des retours de rôlistes qui me disent que malgré toutes les vidéos de conseils trouvables sur le net, dont les miennes évidemment en promotion glissées comme ça, mais il y a aussi mes confrères sur nous, ben ils ont encore du mal à passer le pas et tenter l'aventure en tant que maître du jeu d'une table de jeu de rôle. Alors cela peut-être pour bien des raisons, mais la plupart du temps cela se résume à une certaine peur ou angoisse latente à l'idée d'endosser ce rôle important. Ah oui, force est de constater que le rôle de maître du jeu est essentiel au sein d'un JDR et qu'il détermine en grande partie la qualité de l'histoire dans laquelle tout le monde se retrouve immergé. Du coup, c'est normal que ça fasse peur, parce qu'il y a plus de responsabilité dans ce rôle que dans celui de simple joueur. Et la plupart du temps, lorsque je demande à ces personnes d'où provient cette peur qui fait qu'elles ne veulent pas tenter ne serait-ce qu'une seule fois l'aventure en maître du jeu, même s'ils en ont envie au fond tout de même, c'est toujours très flou, comme si eux-mêmes n'arrivaient pas à poser le doigt sur ce qui les tétanise à ce point. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, rassurez-vous, cette vidéo est faite pour vous. Sans plus attendre donc, voyons voir comment l'on peut terrasser cette vilaine peur qui vous taraude et vous empêche de délivrer comme ça votre imaginaire pour votre plus grand plaisir et celui de vos amis. Alors déjà, je vais balayer d'un grand revers de main les conseils complètement claqués au sol. Vous avez déjà dû entendre maintes et maintes fois si vous êtes un tant soit peu timide ou bien pas trop rassuré à l'idée de se produire à l'oral. Vous savez, bon, les fameux... Oh, t'es timide, t'as peur ? Bah, bah, faut pas. Tu es triste ? Arrête. Super, yes, merci beaucoup. Pfff, dis donc, ça a dû en sauver des générations de timides, dis donc, ce fameux conseil incroyable. Alors je sais que c'est dans une optique bienveillante la plupart du temps, mais pour les personnes qui donnent ces fameux conseils, sachez que ça ne résout rien du tout et même pire, ça ne fait qu'empirer le sentiment de culpabilité chez la personne concernée. À titre personnel, je vais vous avouer que je suis une personne très 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 stressée de nature. Je me suis pas mal calmé avec le temps, mais fut une époque, back in the days, où le moindre examen à l'école me mettait dans un état tellement lamentable qui non content de me faire pas mal souffrir, ne me foutez pas dans les meilleures dispositions pour aller vers la réussite, je ne vous le cache pas. Et donc, tout ça pour dire que ce genre de conseils, j'en ai entendu des tonnes et des tonnes. Sauf que bah, c'est tout de même plus facile à dire qu'à faire en fait, tout simplement, parce que va dire ça à ta voix qui bégait, ton estomac qui snoue, tes jambes qui tremblent, ton dos moite, tes mains transpirantes, ta nuit blanche précédente, et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Oui, bah oui, c'est con, on a beau pourmulguer tous les conseils du monde, mais bon, ton corps, on a l'impression qu'il comprend pas ce que tu sais de lui dire. Bref, tout ça pour dire que je sais qu'on en a tous des angoisses et qu'elles ne se surmontent pas en un claquement de doigts. Mais je n'ai pas dit pour autant qu'elles étaient insurmontables. Et justement, comment qu'on fait pour passer au-dessus de tout ça ? Et bien, comme je l'ai dit en introduction, quand je demande aux personnes qui sont apeurées à l'idée d'être maîtres du jeu de me définir leur peur, et bien ça reste de flou. Parce que cette même peur, et bien ils ne l'ont pas définie à proprement parler. Et elle est là, la racine du problème. Le fait que l'on essaye de surmonter quelque chose de non défini, le fait qu'il se révèle être vague. Et je ne vous apprends rien en vous disant que plus l'origine d'une peur est floue, plus la peur est grande et semble envahissante. C'est d'ailleurs la base du cinéma d'horreur. Moins le monstre est visible à l'écran, plus c'est terrifiant. Et c'est comme ça que des films comme Alien ou Les Dents de la Mer ont traumatisé toute une génération de spectateurs. C'est même à la limite, si l'on ne s'avoue pas soulager, quand enfin on peut définir les contours de ce qui nous angoisse depuis 1h30 de film. Vous l'aurez compris, définir ses peurs permet de mieux les surmonter. Mais alors, comment on fait cette petite magie, me demanderez-vous ? Dans sa conférence TED de 2017, l'auteur Tim Ferriss met en avant trois questions pour mieux définir ses peurs. Premièrement, quelles sont les pires conséquences qui peuvent se produire à la suite de votre action ? Deuxièmement, comment pouvez-vous éviter ces mêmes conséquences ? Et troisièmement, si le pire venait malgré tout à se produire, comment pourriez-vous réparer les dégâts ou demander de l'aide à quelqu'un ? Le but de cet exercice, c'est de transformer une peur vague du style « j'ai peur d'être nul » en une liste de peurs plus concrète. Par exemple, « j'ai peur de manquer d'idées si jamais on va hors de mon scénario », ou bien « j'ai peur de bafouiller sur des descriptions importantes », ou bien « j'ai peur que mon scénario ne plaise pas mes joueurs », etc. Vous voyez donc que l'on passe d'une grande peur intangible à une somme de petites peurs qui, prises une par une localement, peuvent être résolues ou bien un minima mitigé par diverses contre-mesures. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner quelques exemples comme ça à la volée pour illustrer mon propos concernant ces fameuses petites peurs, et comment les traiter une à une dès qu'elles sont identifiées. Par exemple, si vous avez peur de vous emmêler les pinceaux à devoir tout gérer une fois en jeu, eh bien optez pour un système de jeu plus simple, autant à comprendre qu'à expliquer. Par exemple, « Monster of the Week » que j'ai présenté sur cette chaîne YouTube, c'est accompagné avec brio autant les joueurs que le maître du jeu dans l'élaboration et la poursuite d'une partie de jeu de rôle. Si vous avez peur de manquer d'idées, si jamais vos joueurs vont hors de votre scénario, eh bien optez pour un scénario plus à huit clous, en partant du postulat par exemple qu'ils sont dans un village perdu dans les montagnes, ou bien dans un lieu coupé du reste du monde. Ou bien donnez-leur un objectif précis qu'ils doivent remplir car telle est leur mission. Si vous avez peur que votre scénario ne plaise pas à vos joueurs, eh bien parlez-en ouvertement avec eux, sans pour autant dévoiler toute l'intrigue que vous souhaitez amener. Demandez-leur si un petit JDR des familles dans tel ou tel univers, eh bien ça leur plairait. Renseignez-vous aussi sur leurs attentes, demandez ce qu'ils aimeraient avoir dans un JDR de cet acabit, sans pour autant vous plier à toute leur doléance. Ce genre de petit sondage avant de vous lancer vous permet de jalonner le terrain afin de moins nager dans cet inconnu qui vous angoisse. Si vous avez peur de ne pas arriver à élaborer une intrigue assez prenante sur plusieurs heures comme le ferait votre MJ modèle, eh bien voyez pour commencer plus court alors. Partez sur des scénarios de deux ou trois heures, restez simples tout en laissant les joueurs mener la barque, à des moments tout en restant ouverts à leurs idées. Vous verrez que cela pourra s'avérer très enrichissant pour la suite, car comme on dit, parfois les meilleures idées, ça vient des joueurs, etc., etc. Vous aurez compris mon idée. Il revient à vous par la suite de détricoter, de fil en aiguille, chacune de ces petites peurs que vous aurez listées au préalable. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il est important de répondre avec pragmatisme, dans la gestion de ces peurs. Et je sais, attention, que ce n'est pas facile, mais croyez-moi, c'est que comme ça qu'on avance. Car vous verrez qu'en rationalisant chacune des petites peurs une à une, l'on finit par leur apporter des réponses et des solutions. Ces dernières qui misent bout à bout parviennent à faire tomber ce gigantesque obstacle que l'on pensait auparavant infranchissable. Alors vous vous doutez bien que tout ce process avancé par Tim Ferriss n'était pas uniquement destiné à un public de maître du jeu en devenir. Sans pour autant partir dans un laïus de coach de développement personnel comme l'on peut en trouver en pagaille sur YouTube, comprenez bien que cet enseignement, ça peut vous servir au-delà de la simple application que je vous ai présentée tout du long de cette vidéo. Et pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai souvent suivi le même process lorsque j'ai dû faire des choix dans ma vie. J'ai peur de lancer ma boîte tout seul, j'ai peur de lancer ma chaîne YouTube, j'ai peur de lancer ma campagne en financement participatif, j'ai peur de faire cette vidéo, etc. Au final, on a tous peur de l'échec au fond. Quitte à partir dans l'irrationnel avec notre cerveau qui tire très vite une sonnette d'alarme qui doit sans doute dater de l'époque préhistorique et qui nous dit « Attention, si tu échoues, tu seras à la risée de toute la tribu pour le restant de tes jours et tu mourras tout seul dans ton coin. » Sauf qu'à force de pratiques, le découpage de ces peurs en plein de petites peurs et de tentatives éparses, on finit par avancer, progresser et de ce fait s'améliorer. Certes, l'on échoue sur le chemin parfois, mais au moins, on avance. Et vous verrez qu'à force de tester des idées, l'on finit par devenir désensibilisé à cette partie irrationnelle de la peur de l'échec. Sachez cependant qu'elle ne disparaît jamais complètement. Mais sa morsure s'estompe avec le temps et l'expérience qui vient avec. Au passage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous rentrons dans une nouvelle année, synonyme de bonnes résolutions en devenir et de projets qui n'attendent qu'à être lancés. Et bien pourquoi ne pas prendre la bonne résolution de tenter de faire maître du jeu, cette année par exemple ? Si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à passer sur le Discord de la chaîne et venir échanger avec tout le reste de la communauté. Ne vous en faites pas, on ne mord pas, et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bref, pour conclure cette vidéo, rappelez-vous une chose. Le 100% de réussite, ça n'existe pas, c'est mathématique. Par contre, sachez que toutes ces choses que l'on ne tente pas dans sa vie ont chacune, respectivement, 100% de chance de ne jamais nous faire avancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501